Je dirais au passage que pendant toutes ces années, nous n'avons pas vu la CDAO. La CDAO n'était pas présente, ne serait-ce que même un témoignage de compassion à des occasions où nous avons été meurtris, attaqués. On a perdu des centaines de personnes. Un message de la part de la CDAO pour témoigner sa solidarité face aux deuils nationaux qui ont été décrétés plusieurs fois dans ce pays, on n'a pas vu la CDAO. Nous sommes tout à fait étonnés de voir l'empressement par lequel la CDAO arrive à mobiliser les troupes pour vouloir attaquer le Niger. C'est d'abord empêcher tout ravitaillement au Niger, empêcher que la vie se passe au Niger parce que c'est de ça qu'il s'agit. On essaie d'asphyxier les Nigériens pour que les Nigériens se soulèvent contre cette juinte. Mais malheureusement, le résultat, vous l'avez tous remarqué, vous l'avez tous constaté, nous avons, avec cette population, décrié et nous continuons à décrier ce caractère, ces sanctions iniques et cyniques contre le peuple nigérien. Le Niger, c'est un corridor essentiellement du Bénin qui nous permet de nous ravitailler. Nous sommes sans littoral. Malheureusement, le lendemain du coup d'État, ce corridor a été fermé. Nous avons des centaines de camions qui étaient sur ce corridor ce jour-là, avec beaucoup de produits, entre autres pharmaceutiques, alimentaires, de produits frais, commandés par les opérateurs économiques nigériens qui devraient rentrer par la frontière. Mais on n'a pas été compris. Automatiquement, la frontière fermée. Et aujourd'hui, je vous dis, des centaines de camions, des centaines d'opérateurs économiques ont perdu leur bien à cause de cette situation. Ils continuent toujours à supporter cette juinte-là, pour laquelle c'était à haut sur le baudet. Les gens ne comprennent pas. Avec l'illusion démocratique qui a été entretenue par le régime de Chut, montrant à la face du monde que tout est bien dans le meilleur des mondes possibles au Niger, la communauté internationale a manqué de discernement par rapport à cette situation. Nous avons juste voulu nous expliquer le 27 juillet pour que les gens comprennent en réalité qu'est-ce qui se passe au Niger. Cela n'a pas été le cas. Donc, avec, comme je le disais, la rapidité et voire même une célérité, la CDAO a très vite fait d'organiser des troupes, non content de l'embargo qu'elle a pu imposer au Niger, que ce soit surtout pour les produits pharmaceutiques. qu'elle s'est crue de voir, de venir attaquer le Niger pour soi-disant replacer le président Bazoum sur son pouvoir. Il s'avoue quand même que c'est une utopie. On ne peut pas, dans de telles circonstances, dire qu'il va falloir venir attaquer le Niger et replacer le président. Militairement, on sait que ce n'est pas possible. C'est du domaine du fantasme. Quand nous savons dans quelles conditions se trouve le président et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si cette technologie existe pour pouvoir venir chercher le président Bazoum. Nous le disons au fond, à une seule condition. Si on force, peut-être que c'est son cadavre qu'il faut chercher. Et si tel est l'objectif, peut-être que l'attaque pourrait être justifiée. Si ce n'est pas le cas, je ne vois pas dans quelles conditions on pourrait revenir essayer de replacer le président Bazoum en sel. Donc, nous appelons à ceux qu'on aille de l'avant, qu'on s'assoie, qu'on discute, que vous nous écoutiez, qu'on trouve les justificatifs, qu'on vous explique les raisons, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé et comment nous pensons nous en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, ce forum, essentiellement se pose la question fondamentale de savoir comment sortir de cette situation. Nous l'avons dit. Nous sommes venus essentiellement pour un problème sécuritaire qui date de plus de 10 ans. Nous voulons le résoudre très rapidement. Vous connaissez la situation du Niger. Il y a des économistes ici parmi vous qui savent un peu ce que c'est que le Niger, à tout point de vue. Donc, par rapport à ça, vous savez très bien que ce n'est pas quelque chose qui peut se régler en 6 mois ou en 9 mois. Si cela pouvait être possible, nous avons eu plus de 5000 partenaires français qui avaient été annoncés dans le Sahel depuis plus de 10 ans et qui ne sont pas arrivés à résoudre le problème. Pourtant, qui connaît la capacité de la France? Donc, nous avons pris sur nous de dire qu'on ne va pas dépasser 3 ans. On ne dépassera pas 3 ans. Nous savons que c'est assez réaliste. C'est vous qui êtes les experts. Vous pouvez apprécier. Et aussi, même dans ce délai que nous avons pris, c'était de demander que le forum auquel nous allons appeler la population, le peuple nigérien, le forum inclusif qui sera convoqué sous peu, pourra décider autrement. S'il décide que c'est moins de 3 ans, ce serait moins de 3 ans. Donc, voilà ce que nous, on a dit concernant cette sortie de crise. Maintenant, on s'est fixé un délai. Nous voulons, en réaction, que la communauté internationale nous accompagne, mais pas de continuer à imposer ces sanctions qui sont vraiment d'une autre nature sur le Niger. Imaginez un pays enclavé, un pays qui ne dispose pratiquement pas de grandes industries manufacturières. Même les produits pharmaceutiques sont obligés, on est obligé de les commander ailleurs. Et malheureusement, tout ceci ne vient pas. par le canal habituel. Donc, il y a des restrictions et il y a des difficultés qui arrivent. Et aujourd'hui, ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés s'ajoutent à un problème d'électricité de tout le temps. Une partie de l'électricité est fournie par le Nigeria. Il ne faut pas se voiler la face. du jour au lendemain, le Nigeria coupe l'électricité. Alors qu'en réalité, chaque mois, chaque mois, le gouvernement nigérien paye sa facture d'électricité au Nigeria. Chaque mois. Donc, on ne comprend pas dans cette dynamique de quel droit peut s'arroger le Nigeria de couper l'électricité au Nigeria. imaginer un peu le nombre de morts que cela a pu causer dans les hôpitaux nigériens avant qu'on ne puisse se saisir de cette problématique. Donc, c'est un peuple résilient qui est là-bas, qui attend d'être compris, qui attend que les amis du Niger, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et puisse venir, essayer de le sortir, essayer de l'aider à sortir de cette situation, au lieu de l'y contendre. Nous, à notre niveau, nous sommes résolument engagés à essayer d'apporter un peu de lueur d'espoir à ce peuple, ne serait-ce que sur le plan sécuritaire, parce que c'est ce que nous savons faire le mieux et que nous savons avec les moyens dont on peut disposer qu'on peut résoudre ce problème. On n'a pas besoin, justement, que des troupes viennent au Niger pour essayer de combattre ce djihadisme. On a vu les limites de ces engagements, donc nous pouvons prendre sur nous aujourd'hui de résoudre ce problème-là, fondamentalement. Nous sommes dans une alliance que nous pensons que nous étions dans les mêmes classes. Nous avons échangé sur beaucoup de thématiques avec eux. Souvent, ceux qui viennent peut-être nous porter et la population étaient moins classées que nous dans ces écoles-là. Mais nous ne pouvons pas insérer notre sécurité dans leurs mains. C'est fondamentalement impossible. Et nous devons aussi comprendre que vraiment la sécurité des Africains dépend des Africains. Personne ne peut venir nous apporter cette sécurité. C'est vraiment le message que l'ONG voulait vous transmettre en cette matinée où vous lui avez donné l'occasion de parler. Nous sommes à notre cinquième coup d'État. Cinquième. Ce n'est pas de gaieté de corps qu'on a interrompu le processus démocratique. Ce que nous savons faire, c'est le métier des armes. Mais quand, après dix ans d'observation, au lieu que la situation le remède soit efficace, c'est plutôt la maladie qui gagne du terrain. Cette rébellion, cette insurrection a été circonscrite à des parties bien particulières du territoire ou de l'espace sahélien. Et aujourd'hui, malheureusement, à notre corps défendant, après dix ans de lutte, on se rend compte que ça a gangréné tout le Sahel pratiquement et c'est en train d'arriver sur le golfe du Guinée. On a très vite dit à ces pays de s'organiser. Organisons-nous pour faire face à ce terrorisme. Dans cette organisation, personne n'a répondu, je le répète, personne. On n'a jamais vu une force de la CDAO venir nous prêter main-forte. Et pourtant, Dieu seul sait combien d'occasions se sont présentées pour que cette solidarité qui nous réunit ici soit manifestée et manifestée de la plus belle des manières. Mais pour très vite organiser des troupes et venir attaquer le Niger, on en a vu. En moins d'un mois, un balai aérien des troupes amassées à la frontière prêtes à en découdre. On avait dit une chose, attaquer le Niger, c'est la fin de la CDAO. Ça, au moins, c'est inéluctable. C'est inéluctable. Nous avons à notre actif 10 ans de terrorisme. Ce n'est pas rien en matière d'engagement militaire. Ce n'est pas rien. C'était des hauts et des bas. Et ça continue. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, il y a des attaques. Ça continue de plus belle. Sauf que cette fois-ci, on a vraiment compris de quoi il s'agit. maintenant, peut-être, si vous êtes intéressé à savoir exactement de quoi il s'agit, c'est peut-être de venir au Niger et nous écouter. Là, en ce moment, on va vous dire de quoi il s'agit exactement. Nous appelons à votre solidarité. Nous pensons, comme vous, vous avez eu quand même la responsabilité de nous appeler. Vous allez essayer de transmettre nos messages à ceux qui, malheureusement, sont allés dans l'escalade, ils sont allés dans cette situation. Et aussi, à l'intention maintenant de tous les pays, essayons de faire le discernement. sortons du schéma amitié entre présidents. Ça ne donne rien du tout. Aujourd'hui, les Africains, on a beaucoup compris. Un pouvoir, ce n'est pas une affaire d'amitié. Un pouvoir, ça lie les peuples, ça lie les gouvernements. Ça ne lie pas les amis. Ce n'est pas parce que je suis un ami qui faille coûte que coûte dire, bon, il a perdu son pouvoir, il faut le remettre en selle. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a un pouvoir qu'il a acquis comment ? Vous avez la réponse. Nous, on a toujours été appelés la grande muette. De loin, on observe tout ce qui se passe. Et on comprend ce qui se passe. nous voyons ce qui se passe. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de doute. Quand nous sortons et que nous voulons vraiment nous approprier de certaines thématiques qui engagent la vie de tout le monde, je pense qu'il faut nous écouter. Le Niger est un verrou pour les pays du Golfe. on n'a pas besoin de le démontrer. Si le Niger aujourd'hui est assailli de tous côtés et que le Niger résiste, il faut vous demander comment nous faisons. c'est au prix d'énormes sacrifices. Nous avons été dans ces écoles occidentales. Nous connaissons ce qu'il y a comme moyens qui puissent lutter par rapport à ça. Souvent, nous sommes incapables de le faire parce que nous ne disposons pas de moyens. Pourquoi ? Parce que même l'achat des moyens reprend à une stratégie, reprend à une géopolitique, reprend à beaucoup de choses. Nos pays, nous sommes là face à des gens où même la munition, la simple munition, nous ne fabriquons pas pour la plupart de nos pays. Ça veut dire que la munition même est arrivée d'ailleurs. On se rend compte que c'est que les terroristes ont toujours du poil de la bête. Qui leur donne les moyens ? Facile à dire. Ils attaquent les troupes, ils dépouillent les troupes, ils ont les munitions. Mais vous savez pertinemment que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce qu'une compagnie peut transporter qui peut permettre aux djihadistes de mener un combat pendant un an. Là, c'est une utopie. il y a beaucoup de questionnements qu'il faut se poser si nous voulons réellement que cette paix soit une réalité dans notre espace et en Afrique tout entière. Vraiment, voilà ce que j'ai tenu à dire. pour ne pas trop m'épancher, il y a beaucoup de choses dont vous avez la maîtrise qu'on n'a pas besoin justement de refaire ici. Mais sachez que le Niger est disposé à l'écoute. Le Niger a un peuple qui souffre. Il souffre. Parce que tout simplement il n'a pas été compris. et l'engagement que nous avons vu de ce peuple, c'est un peuple qui est vraiment engagé et très engagé. Donc la meilleure façon, je pense pour nous tous, c'est de nous comprendre, de nous écouter et de venir expliquer. On n'a jamais dit qu'on est venu pour s'éterniser au pouvoir. On ne l'a jamais dit. On a bel et bien dit moins de trois ans. Ça, c'est un délai. Un délai qui nous semble raisonnable. pour qui un délai durant lequel nous pensons que le problème sécuritaire peut trouver un début de solution. Nous n'avons pas l'ambition de dire qu'on peut finir avec le terrorisme. Non. C'est une affaire mondiale. On le connaît. On le sait très bien. Mais au moins, au moins, nous pouvons apporter un peu de lueur d'espoir à cette population. aujourd'hui, imaginez toute la bande sahélienne. Pratiquement, la population a été paupérisée. D'abord, qu'elle n'avait rien. Et maintenant, c'est des milliers et des milliers de têtes de bétail. La seule économie à laquelle ils s'accrochent est perdue. C'est le bétail. Chaque matin que vous entendez, c'est des centaines de têtes de bétail qui sont ravies par les terroristes et qui disparaissent. Donc, c'est des entrepreneurs de guerre qui sont là. C'est des bandits qui sont là qui ne cherchent qu'à s'enrichir en réalité. On vous parle de la zone de Trois-Frontières. Nous avons la cartographie de la zone de Trois-Frontières. Nous savons ce qu'il y a là-bas. C'est truffé de mines d'or. Donc, aujourd'hui, c'est entretenu parce que, tout simplement, les gens se retrouvent là-bas.